Salut, dans ce tuto, on va montrer comment installer et comment configurer ADCS, Active Directory Certificate Service. Ce système, c'est un système de sécurité, c'est un système d'algorithme que l'on installe sur le serveur et le serveur enrôle les computers pour que tous les users qui se trouvent dans la société, quand ils vont se connecter à ces ordinateurs, tous les messages qui vont s'envoyer seront protégés. Si tu n'es pas dans ce réseau, si tu n'es pas sélectionné, si tu te connectes et voilà et tu ne peux pas voir les messages. Donc pour commencer, on va d'abord installer ADCS. Donc on va dans Add Role and Features, on fait install. Voilà, on continue. Voilà et ici, voilà, on sélectionne celui d'en haut. Voilà et default. Voilà, maintenant on vient cocher sur restart et il va redémarrer. Et s'il n'y a pas eu besoin de redémarrer, il ne redémarrer pas. Donc on fait install. L'installation est finie. On va commencer la configuration, première étape de configuration. Ici, on va choisir Road, on va choisir Key, la clé. On va aussi choisir la durée de l'année aussi. Donc ça, c'est l'étape de configuration. Donc configurer Active Directory. Voilà, Next. Voilà, on choisit ceci. Certification Authority. Donc ça va changer. Après on fait Next. Ok, on choisit ça. Next. On choisit Root CA. Create a new private key. Next. Voilà, ici, c'est une seule choix. Et nous, on va choisir ceci. Voilà. Et Key aussi que j'avais dit. Elle a différents codes, elle a différentes clés et tu fais ton choix. Mais quand tu choisis beaucoup, c'est ça qui est plus sécurisé. Donc nous, on prend Evel 48 et on fait Next. Next. L'année. Voilà et la durée de l'année, comme on avait dit. Donc voilà, ça peut être l'année, ça peut être du jour, ça peut être week, ça peut être month, mois. Et voilà, on prend 5 ans. Voilà et Next. Voilà, Configure. premier parti de configuration est fini. Donc on va faire Close. Close. Et voilà, on va commencer deuxième étape de configuration. Et ça, on va maintenant ajouter des Certificates. Pour ça, on va dans Star et on écrit MMC. Et voilà, on va sur File. Et on vient sur Added, Remove. Snap. Et voilà, on choisit Certificates. Added. My User Account. Et voilà, c'est fini. On fait OK. On a ajouté un Certificate. Maintenant, on vient ici. On ouvre Trust Rolls. On prend Certificates. Et voilà. Et c'est quoi on a ajouté, c'est trouvé ici. Ça vient chaque fois à deux. Il y a un en haut et puis un en bas. OK, on choisit celui d'en bas. On fait clic droit. All Tax. Export. Donc on va exporter ça maintenant. Next. Voilà. Et on prend ceci. Et puis Next. Address. Voilà. Ici, on va choisir là où on veut exporter. Pour que voilà, les users viennent prendre l'adresse. Donc on va donner l'adresse où on veut enregistrer le Certificate pour que les clients viennent chercher. Donc voilà, on va dans ici. Voilà. Ici, on donne un nom. On va dire si C et One. Donc on fait Save. Et voilà. Next. Finish. Voilà. C'est fait avec l'exploitation. C'est fait avec succès. OK. Voilà. Et on a fini d'exporter. Maintenant, on va faire Sharing. C'est-à-dire on va partager ce Certificate qu'on vient d'exporter. On va partager ça pour que les clients peuvent venir chercher. Donc pour ça, nous allons partir la chercher où on l'a déposé. Voilà. La chose se trouve ici. Donc on va partager. Mais d'abord, on va mettre ça dans un folder. Parce que ce file n'essaie pas d'être partagé. Et s'il ne se trouve pas dans le folder. C'est-à-dire. Certificate. Là où ça y est dedans. Donc nous allons maintenant partager ce file. Voilà. Properties. Sharing. Advanced settings. Voilà. Permission. Donc on met Everyone. C'est-à-dire tout le monde. Ah. Ici, on peut préciser the user. Voilà. Mais bon. On peut aussi laisser tout le monde peut avoir. Tout le monde. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans nos réseaux. On a fini de partager. On a fini de faire Sharing. Donc après Sharing. C'est-à-dire après Partage Certificate. Ce qui concerne le serveur prend fin ici. Nous allons maintenant aller sur Clients. Clients. Voilà. Sur le client. Nous allons faire demande d'enrôlement. Voilà. Après nous avons fait demande d'enrôlement des Certificates. Nous allons partir maintenant importer le Certificate. Donc on va aller dans Star. Voilà. On va écrire. iron. Search MGA. Docks. M.S.C. Voilà. C'est venu. voilà on voit la personne elle en fait plus grâce au personnel en taxe recrète le certificat on va faire demande des nouveaux certifiés qui est maintenant la roulement est finie on fait finish maintenant nous allons importer le certificat le certificat que le serveur a exporté nous allons importer maintenant donc on va aller dans star voilà on va écrire certes mj et d'autres ms donc ici on va importer le certificat que le serveur a exporté donc importe si on vient ici et puis on colle l'adresse voilà directement quand on fait open on voit le certificat ici on clique dessus on fait open et voilà ça vient ici next next finish donc on a importé le certificat que le serveur a exporté yes c'est importé avec succès après ces deux étapes importe et request le travail des clients est fini donc on va voir dans le serveur est ce que le client a pu importer ou bien est-ce que request demandes d'arrêtement du client est accepté donc on vient ici on va dans tous on vient dans le certification authority on ouvre ici on va dans voilà donc on voit qu'ils se complètent aussi porte ce certificate d'accord c'est tout pour cette vidéo merci et à bientôt on 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 on